Aujourd'hui on vient de l'Ambach à l'Ambach à l'Ambach à l'Ambach à l'Israël. Traduit directement, on explique le cas de figure, comment il se présente. Alors, ils ont lu la Megillah alors qu'on était encore dans le premier Hadar, Hadarichon. Mais les Tabras, finalement, on a décidé qu'on allait faire une année plus longue aujourd'hui. Alors, la Méchelle me dit, il faudra le relire au deuxième Hadar. Il n'y a de différence entre le Hadar, Hadarichon et Hadarichon. On va expliquer ça après. D'abord, je présente le cas. Vous savez qu'aujourd'hui, Tabshin Pébet, on a eu deux mois de Hadar. Ça a été établi depuis maintenant, depuis des siècles en arrière. On a eu Hillel, pas Hillel Hazaken, c'est un des petits descendants de Hillel, qui a instauré le calendrier pour toutes les années à venir. Mais à l'époque du Batamique d'Ache, à l'époque encore du Sanhedrin, tout simplement, même après le Batamique d'Ache, ça continue encore, même à l'époque d'Amouraïm, on fixait encore deux choses. On fixait le Roche-Rodej selon le témoignage des témoins. Et en plus de ça, on décidait qu'on allait faire une année avec deux Hadar ou pas. Au milieu de l'année, on décidait que ça y est, là, il va falloir certaines années rajoutées. On avait plusieurs calculs à considérer. Il fallait Pessar, c'est Chagah Aviv. Pessar, c'est la fête du printemps. Donc ça veut dire que si tu vas faire comme chez les Arabes, ils comptent aussi selon le calendrier lunaire, mais sans considérer aussi le calendrier solaire. Surtout avec, par exemple, leur fête du Ramadan. Des fois en plein été, des fois en plein hiver, des fois, selon l'année, ça va bouger. Doucement, doucement, il y a une différence entre les deux. L'année lunaire, l'année solaire, c'est 365 jours. L'année lunaire, 354, ça fait 11 jours de décalage par an. Et il ne rattrape jamais ça. Donc ça fait que tous les 3 ans, ils se retrouvent avec les 33 jours en arrière. D'accord ? Chez nous, on considère aussi le calendrier solaire, parce que la Torah nous a fixé, il y a Chagah Aviv, Chagah Sif, Chagah Katsir. Tous les Régalim, ils sont fixés selon des périodes de l'année, selon des saisons. Donc du coup, on ajoute ce deuxième Hadar, qui va consommer plus ou moins tous les 2 ans, tous les 3 ans, et pour pouvoir garder l'équilibre que le calendrier ne se perd pas. Et qu'on reste encore avec les saisons qui correspondent encore avec le calendrier lunaire. Maintenant, on a plusieurs critères. Dans Masra Sanhedrin, ils sont tous explicités longuement. Sur lesquels critères on va décider de faire qu'on aura deux Hadar ou pas ? Il y a plusieurs règles. Des fois, on va même considérer que... On va voir que les moutons, ils sont encore trop maigrichons. Alors, à Pessah, il va falloir apporter le corban de Pessah. S'il n'y a pas d'animaux, ce n'est pas le moment. Alors bien, on va faire... On va décréter un deuxième Hadar. Comme ça, on va laisser les moutons grossir un peu plus, naître un peu plus, c'est encore trop aux limites. On va les laisser naître et plus évoluer. Il y a eu du retard dans la fécondation des moutons, par exemple. On va décider qu'on va faire deux Hadar cette fois-ci. Donc, en fait, il s'avère qu'on peut se retrouver des fois avec... On a commencé Hadar Aleph, on était très bien, on a lu la Megillah, on était très contents, on a commencé à stiquer les maisons avec préparatifs de Pessah. Et puis, finalement, le Bédigny a décidé le 20 Hadar, de dire, cette année, on va rajouter un deuxième mois de Hadar. Rendez-vous dans Pessah pendant un mois et trois semaines. Un peu plus. Donc, du coup, bon, on a... D'accord, au ménage, on a plus de temps, on va pouvoir partir en vacances un petit peu, ce que vous voulez. Mais, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec la Megillah ? On l'a lu, il faudra la relire en Hadarbet. La Michonne me dit, oui. Car où est la Megillah, Badar et Richonne ? Ils ont lu la Megillah en Hadar et Richonne, dans le Hadar Aleph, parce qu'il n'y avait qu'un seul Hadar au début. Mais il est à Brajana. Et après, on a décidé de faire une année bisextile, eh bien, Corine, Otaba, Hadar et Richonne, on pourra la lire dans le deuxième Hadar. Et la Michonne de conclure, maintenant. Sache que... Je ne sais pas comment se dire cette phrase. C'est très simple, en fait, la Michonne. Du coup, on va rentrer de maintenant jusqu'à la fin du chapitre dans toutes sortes de enben. Il y aura de différence entre ça et ça que ce détail-là. Donc, sur d'autres détails, les choses sont semblables. Ça va être tout le but. Suite à cette phrase, en fait, on va te dire que dans la vie, il y a Hadar Aleph et Hadar Bet. Sache que les mitzvot, il n'y a de différence entre Hadar Aleph et Hadar Bet que la lecture de la Megillah et Matanat Lé Yonim, en l'occurrence, toutes les mitzvot de Pourim. Tandis que les autres mitzvot, en rapport avec Hadar, elles sont semblables dans les deux Hadar. C'est-à-dire, la Michonne en fait est en train de me dire, tu sais, la mitzvah de Megillah et de Matanat Lé Yonim, si tu la fais en Hadar Aleph, ça ne marche pas, parce que tu ne veux la faire que dans Hadar Bet. Mais sache que pour toutes les autres mitzvot, tu t'es acquitté. Si tu les as faites en Hadar Aleph, au lieu de les faire en Hadar Bet. A priori, tu devais les faire en Hadar Bet, mais si tu les as fait en Hadar Aleph, tu t'es quand même acquitté de ta mitzvah. C'est ce que la Michonne en fait est venue m'apprendre. Il n'y a de différence entre la Hadar Ré Chon et la Hadar Ré Chon, que la lecture de la Megillah et Matan Lé Yonim, et toutes les mitzvot de Pourim. Tandis que par exemple, la Michonne, elle évoque, la Gemma, elle évoque, par exemple, on va rester avec le partenariat pour le moment, par exemple, l'interdit de jeûner ou de faire des espédim à Pourim, c'est en vigueur dans l'Hadar Aleph comme dans l'Hadar Bet. D'ailleurs, chez nous, ça n'appelle pas le nom, Yom Kippour, Yom Pourim Katan. On n'aura pas le droit de faire des espédim et pas des jeûnes durant ce jour-là de 14 et 15 Hadar Aleph, même si ce n'est pas officiellement Pourim. La Gemma, elle évoque encore, par exemple, les Harba Parachyot, on a commencé à lire Parachat Shkalim, on a continué ensuite à lire Parachat Zahor, et après il y a Parah et tout ça. Sur ça, là, il y a des avis, il y a plusieurs avis dans la Gemma, le partenariat ne l'apporte pas, c'est pas retenu pour l'Allah, mais qu'à posteriori, si on les a lus en Hadar Aleph, au lieu d'aller lire en Hadar Bet, on s'est quand même acquittés, parce qu'Hadar Aleph et Hadar Bet, c'est la même chose, ça s'appelle comme un grand Hadar qui revient deux fois avec les mêmes dates. Sauf que par rapport au musée de la Megillah, on a un intérêt particulier à les célébrer dans le Hadar Bet particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire précéder Pourim 30 jours avant Pessah. Comme ça, pour être sommaire, les Géoulas, les Géoulas, à Chiraport, pour rester dans l'ambiance de la Géoulas, on a délivré une première fois, après une deuxième fois, c'est signe que Besant Hachem, prochainement, on va avoir la grande redention de Besant Hachem. Donc pour pouvoir, en théorie, il fallait célébrer Pourim, même dans le premier Hadar, c'était aussi une bonne date, le 15 Hadar du 14 et 15 Hadar, le Hadar Aleph aussi, c'était une bonne date. En théorie, c'était la nécessité de le faire proche de Pessah. D'où, entre parenthèses, les différences entre les Sfaradim et les Canazim, quand il y a des Yurtsites, des années de commémoration de quelque chose, d'un événement et tout ça, est-ce qu'on fait un Hadar Aleph ? Est-ce qu'on fait un Hadar Bet ? Et les Bar Mitzvot aussi. Oui, on va aller faire le Hadar Aleph, selon le cas. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlach HaKol Tov. Sous-titrage ST' 501